Sous-titrage Société Radio-Canada Un, deux, trois 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 Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Peut-être, mais ce n'est pas comme ça qu'on peut vivre. Eh, tu préférerais épouser un citadin, toi, hein? Un monsieur, hein? Pas un péquenot comme Manu, hein? Il sert par correspondance. Génial, ta petite fiancée, Manu, hein? Alors, mademoiselle, vous vous plaisez avec nous, là? Hein? Il faut voir. Il faudra voir vite, hein, parce que le mariage est pour bientôt, hein, Manu? Comment ça, pour bientôt? Les bancs ne sont même pas publiés. Comment ça? Ça fait plus de 15 jours que j'ai rédigé des papiers. Il ne manque plus que la signature de mademoiselle. T'es bien sûre de toi? Et moi, j'ai rien à dire. On n'avait pas décidé ça, Manu. Je m'étais dit que ça ne coûtait rien d'essayer d'accélérer les choses. N'oublie pas que je m'embiais de retour. Ben alors, Manu? Elle est pas encore montrée, celle-là, hein? Tout ça, c'est des paperas, mademoiselle. Vous avez le temps de dire non, mais... On serait bien tristes si vous nous quittiez. Ouais. Passez me voir demain à la mairie. Après tout, ça coûte rien de régulariser. Alors, tu fais tes petits coins douces, hein? Dans ces lettres, votre fils m'a dit qu'il avait 30 ans. Ben, on dirait pas. Vous le traitez comme un petit garçon. Attends. Hop, 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 hop. Je vais lui parler, là. De quoi j'ai l'air, moi, devant le maire? D'habitude, t'en as rien à foutre de ce que disent les gens. Oh! 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 Ah! C'est une magnète à point d'enfer. J'ai ma gnôle. C'est la première fois qu'une femme se met entre nous, hein? C'est pas pareil, là? Ah ouais? Eh. Tout fait pas plus bête que t'es, hein? D'habitude, les femmes, ça va, ça vient, mais il n'y en a jamais une qui a osé de me faire une réflexion. Mais putain, mais c'est pas pareil, hein? Ça, là, ça va être ma femme! Et alors? Eh, va, Larjoine, va, fous-moi la paix, va. De toute façon, faudra bien que tu t'y fasses! Bon, mon père est allé voir une copine dans la montagne. De la belle Germaine. Ça veut dire quoi, ça? Ça veut dire que c'est un refuge pour un homme. C'est une seule, non? Tu m'avais jamais dit que tu voulais te marier si vite. Tu es si belle. Menteur. Tu ne le savais pas. Je t'avais envoyé une manche photo exprès. Je ne sais pas. Pour voir. Parce que les filles de l'Est sont des proies faciles, hein? Pour la porno, la prostitution, ou tout simplement pour une coucherie. Et toi, tu as l'air princède, pourquoi? Pour pas laisser le temps à mon père de tout gâcher. C'est que toi? C'est ma nuit, tu l'attendais. Oh, c'est fini la gaudriole pour ma nuit. Maintenant, il lui faut les grandes orgues. Là-bas que vous louez. Et toi, t'es trop vieille pour te marier. Même avec toi. Ah! Moi, je suis déjà marrié, moi. Par contre! Mais arrête! Oh! Viens. Non, mais pas dans la caravane, je vous installe dans la grande chambre. Oh, tu le mets où tu veux. Moi, je dors avec toi. Moi, j'en ai. Non, mais pas dans la chambre. Je te japonais. Je t'ai пос себе une petite chambre. Oh, tu le mets dans la chambre. Un petit deux. Je t'en ai. Descends. ... 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